Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas pratique et même d'un sujet d'examen qui est tombé à l'UE de DSCG UE5, MSI. Des cas pratiques, on n'en voit pas souvent sur Internet et on a voulu, avec Maxime Mentor sur la plateforme en ligne des Geeks des Chiffres, sur cette UE de MSI, que vous pouvez retrouver directement en description de cette vidéo, apporter un peu de concret et un peu d'histoire sur les cas pratiques que l'on peut avoir à rencontrer dans le cadre de l'examen et comment aussi il faut s'entraîner sur cette UE. Maxime, quel est le cas pratique que nous allons voir dans cette vidéo ? Alors comme tu l'as dit, ce cas pratique, il est issu d'un sujet d'examen. C'était tombé en 2021, ça portait sur la fusion de trois organismes de logement social. Ce cas pratique, il porte sur la partie gestion de projet SI, qui est un gros bloc de l'UE, de MSI, du DSCG, et plus précisément sur l'ordonnancement. Ici, on va vous demander de créer un diagramme de Gantt. Alors sans plus attendre, prenez place et c'est parti ! Hello, bienvenue pour la correction de ce cas pratique qui traite de l'ordonnancement et de la planification. Or ce cas pratique, il est extrait d'un sujet d'examen. Alors je ne me souviens plus, c'était quelle année ? 2021 je crois. Voilà, 2021, c'était sur la fameuse fusion des organismes de logement social. Donc je vous ai mis le texte introductif, les annexes. Alors les annexes, je crois qu'ils ne servaient pas beaucoup pour cette question. Et la question qui était issue d'un sujet d'examen, donc je descends, boum, tombé à l'examen. Tracer un diagramme de Gantt présentant le projet de fusion en cinq tâches principales réparties sur 40 semaines. Alors cette question, elle était tombée à peine sur un point. Donc elle n'était pas très très longue à réaliser. C'est-à-dire que là, c'était à vous de déterminer quelles sont les cinq tâches principales et de les répartir sur la durée que vous voulez. Donc ça peut aller très très vite. Il ne faut pas tomber dans le panneau le jour de l'examen quand vous avez un diagramme de Gantt. Si, comme dans ce cas-là, on vous donne la responsabilité vous-même de définir les tâches et les durées, vraiment il faut aller à l'essentiel. D'ailleurs, là, ce n'était que sur un point. Le gros piège ici, c'est que pour tracer un Gantt le jour de l'examen sur votre copie, il va falloir sortir votre règle, créer votre diagramme, les tâches, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. Faites attention quand vous voyez le barème des questions et que vous voyez une question comme ça sans annexe ni rien, il faut aller à l'essentiel. Et ça, c'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Alors, évidemment, on est en DSCG, donc on ne se lance pas directement dans la réponse avec tout simplement un diagramme. On définit ce qu'est le diagramme de Gantt. Ça, c'est indispensable. Ensuite, on liste les cinq tâches dont on vous parlait. Enfin, les cinq tâches qu'on vous demandait. Donc moi, j'ai mis ces cinq tâches-là. J'ai ajouté une durée pour chacune des tâches de manière à ce qu'on arrive à 40 semaines, comme on l'avait dit. Et voilà comment j'ai fait mon diagramme. Très, très simple. Je ne me suis pas cassé la tête. Donc sur l'axe vertical, j'ai mis mes tâches de la 1 à la 5, comme cela. Et sur l'axe horizontal, j'ai mis mes semaines. Et voilà, j'ai listé ici. Et là, je vois qu'en fait, j'ai fait une petite erreur. Je crois que c'était combien de semaines ? C'était 40 semaines ou 20 semaines ? Hop, hop, hop. Ouais, c'était 40 semaines. Alors, vous voyez, je me suis trompé sur mon axe ici. Ici, on a 0 semaines. Ici, il faudrait que ce soit 20 semaines et 40 semaines. Je vais le corriger en live. Mais voilà, ici, ce qu'il fallait retenir, c'est attention. Le jour de l'examen, ne tombez pas dans le piège. Vous aurez très, très peu de temps pour répondre aux questions. Quand vous avez une question comme un gant, vous pouvez vous dire, « Oh là là, ça va me prendre 20 minutes de créer un gant, ce n'est pas toujours le cas. » Regardez bien le barème des questions. Cette question-là, le jour de l'examen, elle était sur un point. Vous aviez la liberté vous-même de créer vos propres tâches et de leur donner des durées. Il fallait aller à l'essentiel sans oublier de définir les termes clés, notamment le diagramme de Gantt. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501